Booba promettait au juge un comportement irréprochable s'il était remis en liberté jusqu'à son procès. Mais ce matin, le voici de retour dans ses oeuvres avec ce tweet. Quand je serai grand, je voudrais être Benalla, au moins pédophile. Dix ans pour une bagarre, c'est avec ou sans le streaming ? Privé de portable en détention, Booba a dicté ce tweet à sa manageuse depuis une cabine téléphonique de la prison de Fleury-Mérogis. Ce tweet, il lui ressemble. C'est à la fois de l'humour décalé et percutant. Presque tout est dit sur ce qu'il ressent de la hiérarchie des gravités. Jeudi, la cour d'appel de Paris se prononcera sur son maintien en détention provisoire. Il y a quelques jours, face à la cour, le rappeur avait fait profil bas. Il disait même regretter ce qui s'était passé à l'aéroport d'Orly au début du mois. Ce tweet ne contient aucun propos diffamatoire. Mais selon cet avocat, la justice pourrait bien s'en souvenir au moment de rendre sa décision. Mais néanmoins, les hommes et les femmes qui jugent dans ce pays sont des humains qui prennent en compte aussi un comportement général. Et dans ce que dit Bouba dans son tweet, il y a aussi le fait que visiblement, il n'a pas compris la gravité même de ce qui s'est passé. Ça risque de lui coûter cher devant des juges qui prendront ça en compte pour savoir s'il faut le mettre en liberté ou s'il n'a pas encore vraiment compris la leçon et qu'il doit donc rester en cellule. Ce tweet pourrait en revanche lui être reproché davantage lors de son procès le 6 septembre prochain. Il risque 10 ans de prison et 100 000 euros d'amant.